Générique Titulaire d'un master et d'une thèse MBA en direction des ressources humaines à l'ESG Paris, M. Nabi Moustapha Thiam est un jeune entrepreneur africain évoluant dans le milieu IT et du digital. Bonjour Moustapha. Bonjour Magali. Tu as créé ton cabinet de recrutement IT et digital à Paris. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Merci pour l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette entertainment télévision. Alors pour présenter Exigences IT, c'est un cabinet de conseil dédié à l'accompagnement de l'efficience IT et digital. Aujourd'hui nous accompagnons toutes les sociétés dans leurs besoins de recrutement, des profils cadres et dirigeants que ce soit en France et en Afrique. Dans ce cabinet, nous développons trois pôles d'expertise. Nous avons une business unit qu'on appelle data, qui regroupe tous les métiers de data, c'est-à-dire tout ce qui est data vise, data group, de la BI, du décisionnel, de l'intelligence artificielle. Donc vraiment tout ce qui tourne autour de données. Deuxième BU, ça tourne plutôt tout ce qui est infra, système, réseau, sécurité, cloud, DevOps, production informatique. Mais une troisième BU que nous avons vraiment jugé nécessaire. Qu'est-ce que BU ? Parce que tu dis BU, mais... C'est des business unit en fait, c'est des pôles, c'est des entités, métiers, voilà. Et la dernière entité, bien sûr, tourne autour des fonctions support. Et là on est vraiment un petit peu généraliste, qui touche un petit peu les métiers, tout ce qui est marketing, communication, du journalisme, mais aussi tout ce qui est nucléaire, pharmaceutique, du pétrole, voilà. Donc c'est très vaste. C'est très vaste aujourd'hui. Ce qu'on favorise, c'est vraiment ce transfert de compétences de la France vers l'Afrique, ou bien de l'Afrique vers la France. D'accord, tu fais le pont. C'est ça. Qu'est-ce que l'IT, justement ? L'IT, c'est vraiment dans le secteur numérique. Aujourd'hui, on parlait avant, il y a certains qui considèrent ce milieu comme étant la quatrième révolution industrielle. On parle vraiment de la révolution numérique, on parle vraiment de tout ce qui est digitalisation de l'information, donc qui contrôle les données, contrôle les informations. Donc on est vraiment dans cette terre de l'IT où on a besoin d'accompagner nos sociétés qui sont spécialisés, que ce soit dans d'autres domaines d'activité, mais dans leur transformation numérique. Au-delà du recrutement, aujourd'hui, il y a ce volet coaching. C'est pourquoi on fait beaucoup de coaching auprès des universités, des écoles de commerce, mais aussi auprès des professionnels au sein des entreprises, dans leur gestion de carrière et ainsi en genre professionnel. Sous forme de conférence, comment tu t'adresses aux étudiants ? Oui, c'est un petit peu sous forme de conférence. Tout va dépendre aujourd'hui du besoin, parce que nous, on répond sur des besoins. Donc le candidat peut avoir un besoin spécifique pour trouver un boulot, l'entreprise aussi peut avoir un job ou bien une demande spécifique qui consiste à trouver la perle rare. Et nous, on est le facteur des liens. Très bien. Et au niveau des entreprises qui travaillent avec toi, est-ce que c'est toi qui prospectes ou est-ce que c'est des entreprises qui contactent justement ton agence ? Écoutez, on est dans un monde où on ne doit plus attendre les business. Il faut aller chercher le business. Donc on parle du marketing. Le vrai marketeur, c'est quelqu'un qui crée le besoin. On crée d'abord le besoin et bien sûr, on va prospecter. On va aussi nous contacter. Donc c'est vraiment du B2B, du B2C. Tu utilises beaucoup de termes techniques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que le B2B ou B2C ? Si on parle de B2B, aujourd'hui, c'est du client à un client. Donc aujourd'hui, le client aussi peut s'adresser à un consommateur. Donc voilà, tout va dépendre d'aujourd'hui. Parce que le milieu du conseil, c'est une relation tripartite où on a le cabinet comme étant le facteur des liens. Il y a aussi les demandeurs d'emploi, les candidats. Et l'autre côté, l'autre partie, c'est plutôt les entreprises. Donc nous, on est au milieu pour centraliser les besoins et matcher les liens. Donc le lien entre l'entreprise et le candidat. Tu es aussi un jeune leader afro-optimiste engagé. Tu as créé le MSDA. Qu'est-ce que c'est ? MSDA, c'est Mouvement Solidaire pour le Développement de l'Afrique. Donc une structure qui a été créée depuis 2015. Et depuis lors, aujourd'hui, cette structure regroupe plus de 25 pays africains. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment fédérer cette crème africaine et les accompagner sur deux thématiques qui consistent l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle. Mais notre cible, c'est vraiment la jeunesse. Parce que pour nous, la jeunesse est l'alpha et l'oméga du développement. Et le développement de l'Afrique repose sur sa jeunesse. C'est pourquoi on mise vraiment cette jeunesse en favorisant l'insertion professionnelle à travers nos activités, nos projets, des salons, des forums, que ce soit ici en France ou bien en Afrique. Quels sont les profils types de la MSDA ? Alors, MSDA, si on parle de profil, c'est quand même... Tout le monde peut intégrer MSDA. Aujourd'hui, on n'est pas... Il y a certaines personnes qui disent qu'on est très, très spécialisé dans tout ce qui est crème. Il faut avoir un niveau d'études pour intégrer. Mais moi, je me dis, il faut vraiment casser cette barrière où la personne, l'artiste, c'est un entrepreneur. La maman qui vend de l'arachide dans sa petite table, c'est un entrepreneur. Donc chaque personne aujourd'hui a des compétences, a un talent. Le but, c'est vraiment favoriser aujourd'hui ces personnes qui ont le courage d'entreprendre et bien sûr, avec une valorisation de leur talent et de leur expertise. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de toi, ton parcours ? Mon parcours, Moustapha, c'est un jeune Africain, né en Afrique, grandit en Afrique, particulièrement au Sénégal, dans un petit village et là actuellement, qui a fait ses études et qui est venu ici aussi en France pour continuer ses études supérieures. Donc j'ai fait pas mal d'écoles de commerce et avec un MBA en direction des ressources humaines. Et depuis ça, c'est vraiment quelqu'un qui est très engagé auprès de la communauté africaine. Justement, tu parles beaucoup de l'Afrique. Que représente l'Afrique pour toi ? L'Afrique représente beaucoup pour moi parce que l'Afrique m'a tout donné. Et aujourd'hui, j'ai ce devoir de faire quelque chose. C'est même pas une obligation, mais c'est un impératif. Toutes les nations, je pense que l'Afrique aujourd'hui, toute la jeunesse africaine doit faire quelque chose par rapport à cette terre qui nous a tout donné. Et là, franchement, j'en profite pour lancer un appel à tous les jeunes africains d'essayer de comprendre que le destin de l'Afrique repose sur leurs mains. Il n'y aura personne qui va faire le développement de l'Afrique qu'à part nous-mêmes en fait. Donc, je pense que le développement doit être d'abord une question de prise de conscience. Et au moment où toute la jeunesse africaine ait cette prise de conscience par rapport au développement de l'Afrique, nous allons travailler ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui, notre cause, c'est ça, fédérer cette crème africaine, parce que l'union, pour nous, c'est la seule voie pour un destin meilleur de notre continent. Et avoir toujours tout ce qui est culture du travail, parce que le développement de l'Afrique, c'est nous-mêmes, mais il faut travailler. Je pense que c'est un super mot de la fin. Oui, c'est un super mot. Merci beaucoup, Moustapha. Merci et merci aussi à 7TV Entertainment pour cette interview. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de 7 minutes sur 7 TV.